Yo les gens, c'est Zach, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est parti pour la suite de la carrière avec Povilas, Salévicius. Les gars, c'est une nouvelle saison qui va démarrer. J'ai fini mes petits championnats du monde d'été. J'avoue que j'avais un peu la flemme de tout jouer. On aurait fait 1222 dollars. C'est bien, c'est extrêmement bien. J'aurais pu faire un petit peu mieux. On aurait peut-être pu s'approcher des 1003. Mais voilà, pour vous montrer dans les résultats, j'ai eu un petit peu la flemme. J'ai fait mon sprint. Ma poursuite, j'ai commencé. J'ai fait deux, trois erreurs en pleine cour. J'ai dit, allez hop, c'est la flemme. Donc, j'ai essayé de la passer. L'individuel, j'avais quand même envie de le faire. On a fait deuxième. Et là, ma start, j'avais une flemme intergalactique de la faire. Donc, voilà, j'avais envie de passer à la suite. Et là, les gars, on a 1222 dollars. Donc, on est extrêmement riche. On pourrait reprendre des skis, mais on ne va pas le faire, évidemment. Là, il est temps de faire progresser un petit peu Povilas. Donc, on va aller sur Next Season. Et on va s'entraîner partout ici. Mais on ne va pas prendre les 286 dollars du tir. Parce que, comme je vous l'ai dit, on va être dans la plus grande des divisions. Et il y a de grandes chances que les sprints soient très compliqués de d'ailleurs se qualifier pour les poursuites. Donc, je vous propose de faire ces petits entraînements. Donc, on prend notre plus 3 ici. Notre plus 3 ici. Donc, ça va faire 86 et 85. Ce qui est bien, mais ce qui n'est pas encore insane. Ici, pareil. On va prendre notre plus 3, plus 3. Comme d'habitude, plus 3, plus 3. Boum. C'est pas mal. Pareil ici. C'est un plus 3. Et c'est un plus 3. Hop. Et on termine ici. Oulah, le plus 3, plus 3 partout. Il va faire du bien, le plus 3 partout ici. Hop. Comme ça, voilà. En max speed, on a un plus 3. Le boost duration, le boost recovery. Tout est parfait. Et comme ça, on va bien progresser. Il me reste encore 700 dollars. 700 dollars, ça suffit presque pour montrer les encore une fois partout sans compter le shooting. Donc, 700 dollars, ça nous met bien. Donc, on part sur la next season. Ah, il y a Dobroski qui prend sa retraite. Donc, il y a un petit lituanien qui va pop. Est-ce qu'il aura un bon potentiel et tout ? On ne sait pas trop. Mais il y a normalement un nouveau lituanien qui devrait pop. On va tout de suite voir qui c'est d'ailleurs. Donc là, il y a la petite génération de biathlètes. Une nouvelle saison qui commence. Voyons voir. C'est Jonas Yankoskiene. Il a 69 de général. Bon, il est guise. Maintenant, on verra s'il évolue ou pas. Voyons voir. Je ne regarde pas tout de suite. Vous avez peut-être déjà vu, mais je ne me spoil pas tout de suite. Je vais voir. Zakito 73, Zakinio 75. Ça ne bouge pas trop. Ça ne bouge pas trop. Ça ne bouge pas trop. Ok, maintenant, est-ce que... Oh non, c'est Trollia. J'ai eu peur. Oui, il a évolué. Il a bien évolué. Je crois qu'il avait 77. Il prend un plus 4 Modestas. Il a 80 de général. Donc, c'est très, très bien. Trollia qui a bien perdu. Mais pour Modestas, c'est vraiment très, très bien. Modestas a 21 ans. Il commence à avoir des stats intéressantes. Nous, on a 85. Regardez où est-ce que ça nous place. Autant qu'Emerson. On ne fait pas partie des plus mauvais. Mais on n'est pas mal quand même. On n'est pas mal. On n'est pas mal. Est-ce qu'on arrivera à se maintenir dans l'élite ? Je ne sais pas. On verra. 85. On n'aura pas le niveau là. On peut peut-être... Voilà, on verra. On verra déjà dès la première course. Qu'est-ce que ça va donner. Et chez les filles. Chez les filles, chez les filles. Malheureusement, Bénédicta, elle est où là ? Elle perd du général. Elle perd du général. C'est la première fois que je vois ça. Bénédicta, je l'ai mis trop bien. Elle est trop nul. J'espère que là, elle va être plutôt pas mal. Elle n'a que 72. Comment tu veux qu'elle rivalise avec les meufs là ? Impossible. Par contre, je pense que ma petite Milda. Milda, Milda, Milda. Elle a dû prendre pas mal, non ? Elle est où, Milda, là ? Pourquoi je ne la vois pas ? Elle est là. 87 de général, Milda. 87 de général. Oui, ma Milda ! Oh, ma Milda ! Elle est forte. Elle est très, très forte, Milda. Ça, ça fait plaisir. On verra, Bénédicta, ce que ça dit. Mais ce n'est pas très encourageant pour Bénédicta, en tout cas. Ok, on va faire next, les gars. On va voir ce qu'on a cette année. On commence direct la première course. Ce sera un individuel. Les gars, on sera en France, à Annecy. On a un individuel. Un sprint, une poursuite. L'étape numéro 2, du côté de l'Autriche, à Orkwilson. Avec un sprint, une poursuite, une Mastart. Étape numéro 3, on aura le début des relais. Le single-mixed relais. Assault Lake City avec un sprint et une poursuite. Étape numéro 4, un individuel, un sprint, une poursuite. Étape numéro 5, on aura un sprint, une poursuite, un relais mixte et une Mastart. Du côté de Holmen-Colens, c'est la pire map ever. Oh, c'est les Jeux Olympiques, les gars ! Oh, on monte au meilleur moment ! On va jouer les Jiyots, les gars ! Oh, la dinguerie ! Les Jeux Olympiques en Finlande ! Oh, oui ! Oui, monsieur, on va faire les Jiyots, les gars ! Oh, la, 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 let's go ! Olympic Games ! Ah, ben, on est monté parfaitement. Parfaitement qu'on est monté parce qu'on aura les Olympic Games, du coup. Et la dernière étape du côté de Oberhof, sprint, poursuite et single-mixed relais. Single-mixed, c'est bien ça parce que ça va nous mettre avec... Ça va nous mettre avec Milda. Et Milda, elle est forte. Oh, ça va être bien. Par contre, attendez, pour les relais à 4 garçons, on ne va pas pouvoir, là, si ? Parce qu'avant, j'avais Emerson, Zakito et tout. Là, on n'est pas assez, là. Ah, quoi que si, on est assez, mais on pue la merde parce qu'il y a Strolia. Ah, si, on est assez, il y a Strolia. Il y a Modestas, il y a moi et il y a le nouveau. Sauf que Strolia, il n'est devenu pas très bon. Le nouveau, il est à chier. Ok, on verra bien. Oh là là, je suis hype un petit peu, là. Je suis hype un petit peu, aujourd'hui. Du coup, on est Annecy. Et encore une fois, je vais aller me faire foutre pour les températures. On va aller se faire foutre, encore une fois, mais bien profondément. On n'a de nouveau pas le bonus. Écoutez, je vous propose qu'on y aille directement. Qu'on y aille directement. On va voir un petit peu ce que ça donne. Attendez, laissez-moi revoir un truc pour mon petit... Ah, Modestas, ça va être compliqué de monter, quand même. Ça va quand même être compliqué de monter. Emilien Claude, il a encore des stats à 27 ans. Il y a Wright aussi qui est là. Ça va être compliqué, mais bon, il est bon en tir normalement, non ? Il manque un peu de tir debout, mais il tire plutôt rapidement à 88. 81 ici, c'est pas mal. Il commence à avoir des bonnes petites stats. On espère. Par contre, lui, Klausen, trop fort. Klausen, dans pas longtemps, il monte l'année prochaine. Il fait partie des tout meilleurs. Il est à 88 de général. Je pense qu'il va pisser sur le championnat. Il peut y avoir un Ström, il a 21 ans. Il est fort aussi, Ström. Il est fort, il est fort, Ström. Il peut y avoir un petit Burkettler. Il a 30 ans, lui. Il va peut-être perdre des stats. Il dit que les stats, il n'a que 21 ans. Les Norvégiens qui arrivent en force, encore une fois. Encore une fois, des Norvégiens en force. Écoutez, les gars, allons-y. Allons-y, allons-y. On a vu un petit peu ce qu'on avait à voir. Go, en 21 ans. On est chez les pros. On va jouer les... Ça, ça me fait plaisir. Les Jeux Olympiques, ça va être cool. Donc, on commence par un individuel. C'est là où on va pouvoir le plus performer. Malheureusement, pas de bonus. Pas de bonus aujourd'hui. Encore une fois, on va se faire foutre. Vraiment, on peut se faire foutre très, très fort. Et là, par contre, il y a les meilleurs. Il y a les Hartweg et tout. C'est les Giacomel. C'est les craques. La grid qui doit être à son max, la grid. Ok, individuel en France, les gars. On va voir ce qu'on peut faire. On va voir ce qu'on peut faire aujourd'hui. Mais ça me paraît très compliqué, évidemment. Il faudra voir aussi les BPM, vu qu'on a gagné une petite année. Est-ce qu'on n'aura pas, par exemple, comment dire ? Comment dire, comment dire, comment dire ? La fourchette qui va baisser. On était à 175, je crois. 175, peut-être que la fourchette va baisser. Je suis quasi 0,7. Je suis quasi 0,7. Là, c'est peut-être parce qu'on a donné beaucoup, peut-être. On ne va pas s'enflammer. Je ne vais pas être en mode. Waouh ! Je suis aussi rapide que les meilleurs, mon Dieu ! Mon Dieu, je n'ai même pas vu, on est parti combien à terme ? On est parti de 32e. Donc, on est parti quand même dans les derniers. Donc, ça, ça m'arrange. Ça, ça m'arrange. Les Français qui devraient briller quand même aujourd'hui. C'est fort probable que ça brille pas mal côté français. Par contre, c'est vrai que ça monte beaucoup. Ah oui, la France, c'est vrai. C'est là où il y a la big descente derrière. Je ne sais pas trop, du coup, maintenant, comment on va se situer au niveau des BPM ? Je vais les monter à fond ici. Et on va voir ce qu'il en est. Ah oui, ils ont fait un truc bizarre, les BPM. Ils ont fait un truc bien, bien bizarre. Là, on va peut-être être un peu trop en termes de BPM. 188, 185, 84, 83, 82. Voyons voir maintenant si c'est toujours pareil ou pas. Je suis trop con. Pourquoi je tire 6-8 ? C'est l'individuel. Je suis bête. Je suis bête, je suis bête. J'aurais pu prendre un peu plus mon temps. Le truc, c'est que je n'ai pas fait attention. Je n'ai pas fait attention. Si, ça doit être 175. Là, on est à 174. Ok, bref. Ah, dommage, c'est une petite erreur. J'ai tiré un peu trop vite. Tout simplement, je tire un peu trop vite. En même temps, je n'ai pas focus dans mon tir. En même temps, je pensais à ce moment. Est-ce que les BPM, ils ont changé ou pas ? Vu que je n'ai pas eu le temps de regarder. J'étais un peu en train de penser à deux trucs en même temps. Et du coup, c'est dommage. On a fait une petite erreur. On aurait voulu commencer direct fort avec un sans faute. Ça aurait été bien sans faute directement. Ça aurait été même incroyable. Mais bon, ce ne sera pas possible. Vite marée premier pour l'instant. On va peut-être pouvoir quand même faire un petit top. On va voir, hein ? On va voir, on va voir. Il y a Hartweck qui n'a pas fait d'erreur. Bon, ben voilà. De toute façon, on n'aurait pas gagné. Ça, c'est sûr, à 100%. La victoire, elle n'était pas jouable aujourd'hui. Impossible, impossible. Par contre, ouais, ouais. J'avoue que... Ça monte beaucoup en France. En France, ça ne rigole pas. Ça ne rigole pas, la France. Ça ne rigole pas. Anne-Cille, ça ne rigole pas. OK, les BPM. Là, il faut redescendre tranquillement. Tranquillement, tranquillement. On arrive gentiment. Hop ! Là, on est pas mal, là. Là, on devrait être pas trop mal. Il va falloir se focus un peu plus pour tirer, là, normalement. Je crois que la fourchette, elle n'a pas trop changé, les gars. La fourchette, elle devrait rester la même. Allez, on se concentre. Voilà, là, j'ai pris mon temps. J'ai toujours pas fait attention, j'ai pas le temps de voir, en fait. J'ai pas le temps de voir. Il faudra que j'arrive à un moment où mes BPM sont un peu bas. Si, c'est ça. Oui, non, si, c'est ça. On l'a vu, là. 175, c'est rouge. 174, c'est pas rouge, donc c'est ça. Donc, c'est 174, quoi. 174, il faut... Il faut être en dessous. Donc, après, si on est 15e, on est 15e, avec beaucoup d'avance sur le 16e. Bah, plus maintenant. Il y a Rogue qui est là. C'est vrai que j'ai pas trop regardé les Rogue et tout. S'ils sont devenus très, très bons ou pas. Comment on fait, là ? Comment on fait ? Parce qu'on va pas pouvoir pousser sur toutes les pentes comme ça. Là, il nous reste encore pas mal de tours. Mais on va essayer de pousser au maximum. On va essayer de pousser au maximum. On serait donc 15e. Est-ce qu'il y aura pas de 3 petites erreurs, là ? 3 petites erreurs, quand même, devant, là. Il y a Giacomelle qui en a fait 2. Est-ce que ça nous permettra d'être devant lui ? Ça paraît compliqué, quand même, d'être devant Giacomelle. Quoique, avec une erreur, seulement. De plus que lui. Est-ce qu'il ne nous met pas 20 secondes sur les skis ? Il y a quand même fortement moyen qu'il nous met 20 secondes sur les skis. Utilise un peu de sprint ici, là. Un petit peu, voilà. Histoire de commencer à l'utiliser dans les montées. On va regarder après. On va regarder après. On va attendre un petit peu. Ok. Tac, 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 tac. Et là, on se lance dans la descente. Ils sont montés un peu trop, les BPM, là. Ils sont montés un petit peu trop. Attention. Attention à ces petits BPM. Ne pas se retrouver dans la sauce. On devrait être quand même pas trop mal. Il y a Varabaï aussi qui en a fait 2 sur la fin. 3 pour Lazuski. Lazuski qui s'est bien, bien chier dessus, là. Ça peut nous mettre bien, ça. Allez. Tire couché. On se concentre. Parfait. Parfait, ça, mon petit Povilas. C'est parfait ce que tu m'as proposé ici. Dommage de la petite erreur. On aurait pu partir pour un sans faute. On aurait pu, on aurait pu. Ça va nous mettre où, tout ça ? Ça ne nous met pas si haut que ça. Les mecs sont forts. Je suis quand même 12ème. Je suis quand même 12ème pour le moment. Ouais, ben, Narwa, on ne passera pas de vent. On peut voir Nietzsche. On pourra peut-être plus passer devant. On pourra peut-être, on pourra peut-être. On va pouvoir voir ce qu'il en est. Ok. Allez. C'est pas mal, on n'a plus de la moitié là-bas. C'est vrai qu'on a gagné un petit peu en endurance. Donc, on a un peu plus de la moitié. Ce qui n'est pas trop mal. Et à savoir que, là, c'est bien. Là, je suis content parce que je me dis si je loupe des poursuites là. Je peux en louper une ou deux, tu vois. Là, l'objectif de toute façon, de cette saison, on ne va pas jouer un top 10. On n'a pas le niveau pour jouer un top 10 de toute façon. Donc, si on loupe des poursuites, il y a tellement moins de pression. Ce n'est pas grave. Là, j'ai 700 dollars pour m'entraîner. Ah ouais, 700 dollars pour m'entraîner un maximum. Et je pense que la première chose que je ferai, c'est de l'endurance. Histoire de bien endurant là. Et de pouvoir faire des courses de 5 tours en poussant beaucoup plus. Ça sera quand même un premier objectif. Ouais, Samuel Sol, on devrait être devant lui aussi, je pense. Si on ne fait pas d'erreur ici. Il faut encore ne pas faire d'erreur, évidemment. Évidemment, évidemment, ce n'est pas encore gagné, ça, cette histoire. Mais on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. On va pouvoir pousser jusqu'au pas de tir. On n'a plus besoin de gérer les BPM. Donc, on peut gagner quelques places. On peut peut-être aller chercher un top 10. Un top 10, ça peut rapporter pas mal d'argent, là. Là, ça rapporte de l'oseille. Allez, on se concentre, les gars, pour le dernier tir de cette course. J'ai pris un peu mon temps sur les dernières pour être sûr qu'elles soient dedans, pour ne pas faire une erreur bête. Et ça nous met combien de tièmes, cette histoire, là, pour l'instant ? Ça nous met combien de tièmes ? Oh oui, on va être huitièmes. Huitièmes, c'est pas mal. On va peut-être perdre une ou deux places avec les billettes LED qui sont parties derrière nous. Mais huitièmes, ce serait vraiment pas mal du tout. On va un peu avoir les boules, parce que si je ne fais pas cette erreur, on peut clairement peut-être aller chercher même un podium direct. Ça va être incroyable. Un podium direct. Il y a Andersen qui va nous passer devant. On va peut-être faire 10, 12e, finalement. On va peut-être perdre des petites places par-ci, par-là. On est devant, c'est qu'il s'est targé bœuf. On devrait rester devant lui, quand même. On a neuf secondes d'avance. On ne va pas perdre neuf secondes sur un dernier tour. Ça ferait mal. Ça ferait mal, ça ferait mal. Mais ouais, ça peut être pas mal, quand même. Ça peut être sympa, cette première course-là. Ça peut être vraiment sympa. Un premier top 10 directement chez les pros. Direct la première course pour montrer qu'il est là. pour montrer qu'il est là et qu'il a de grandes ambitions. Notre cher Pauvillas a de très, très grandes ambitions. Il a envie de perf. Il a envie de perf très, très fort. Et j'espère qu'il va nous le montrer dans cette compétition avec, pourquoi pas, une bonne petite place. Parce que rappelez-vous, avec Zaquignon, on était monté. On était redescendu directement. On n'a fait qu'une saison. Une saison du côté de la World Cup. On était directement descendu. où le niveau était vraiment très élevé. Là, je pense que le niveau, il est un peu moins élevé, quand même. Il y avait beaucoup plus de mecs forts. On fait 8e pour le moment. On va perdre une place, deux places. Est-ce qu'on va regarder le top 10 pour commencer ? 11e. 11e, 11e. Qui fait mieux que nous ? Bon, il y a Arthwaite qui n'a pas fait d'erreur. Il y a Félix Leitner qui ne fait pas d'erreur. Une seule erreur pour Vidmar. Par contre, on prend tellement cher. Ah, 24 secondes, ça va, en fait. J'avais pas de bonus. Mais ça va, les gars. 24, ça va. Je m'entends avec mon ça va. C'est à peu près ce qu'on prenait déjà en début cup, là. Donc, au final, ça va. Shooting time, bon. Quelques tirs où j'ai fait exprès de prendre un peu plus mon temps. On peut tirer plus vite. OK, c'est pas mal. Honnêtement, première course intéressante. Première course encourageante. On a pris en plus un peu d'argent. Là, on va avoir un peu plus le bonus pour le sprint. Est-ce qu'on va pouvoir se qualifier sur un sprint ? On n'oublie pas les skis. Let's go. Je bois un petit coup, les gars. Et là, on y va. Oh, je suis le meilleur jeune. Oh oui, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est très bien. Là, il faudrait que ça se rafraîchisse, tu vois. Là, il faudrait que ça se rafraîchisse un petit peu. Et ce serait parfait. Un petit moins 10, moins 11. Ouais, tu vois. Voilà, comme ça. Moins 11. Oh là là. Oui, monsieur. Oui, le moins 12. Tu restes à moins 12. J'ai le bonus max. J'ai le bonus max pour l'instant. Oh, le maillot bleu, pardon, de meilleur jeune sur le sprint ici. Avec le bonus maximum. Est-ce qu'on peut faire fort ? Est-ce qu'on peut être exceptionnel aujourd'hui ? C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. Alors là, aujourd'hui, crois-moi qu'on va pousser sur les skis comme jamais pour essayer de se qualifier pour la poursuite. Ce serait incroyable. Oh là là là. Regardez, je suis qu'à 0,5. Bon, calme-toi, calme-toi. Récupère un petit peu quand même. On n'est qu'à 0,5. Ah, j'avoue que le moins 12, il nous met si bien. Oh, le moins 12 là, il nous met si bien. On a le bonus max, les 14%. Enfin, les 1000 dollars qui servent. Enfin, les 1000 dollars qui servent, les gars. Oui, 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 ils servent. Ce que je vais faire, je pense, je vais utiliser un peu de sprint sur chaque tour. Hop, la moitié, je vais mettre un peu de sprint. Pas plus que ça. Et là, on va pousser comme des gros ports. Pousser comme des gros ports jusqu'en haut. Hop, on fait attention au BPM là. Il ne faut pas qu'il soit trop haut. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Ils vont commencer à redescendre ici. On devrait être pas mal du tout là. Alors, on va bien glisser ici. Parfait, c'est parfait, c'est parfait. Ça a bien glissé. On va être bon en termes de BPM. On va voir un petit peu ce qu'on peut proposer là. Allez, on essaye de tirer vite. Et ce sera plutôt pas mal. Allez, vamos, on se concentre. Non ! J'ai un peu trop bougé. Non ! Ah, j'ai le seum ! Oh non ! Le tir en plus, il était rapide et tout. Ah, la dernière. J'ai un peu trop bougé ma souris. Là, c'est ma faute. Là, je l'avoue, j'avoue, j'avoue. C'est ma faute. C'est ma faute, c'est ma faute. Ça va coûter très cher. Ah, j'ai le seum, les gars. J'ai le seum. On est 18ème. J'ai le seum parce que là, il y a tout qui est au rendez-vous pour faire une course parfaite. Il y a tout qui est au rendez-vous. On a le bonus max et tout. Ah, là, là, on est sur un sprint. On a un peu plus d'endurance au vu de notre progression. Ah, il y avait tout là pour faire un grand sprint. Et on a fait une petite erreur de merguez, de mangeur, de caca. Ah, j'ai le seum ! Je vous le dis, j'ai le seum de faire cette petite erreur. On est 18ème du coup. 18ème devant Bionaz pour l'instant. C'est vrai qu'on retrouve Bionaz qui était monté, lui, l'année dernière. Putain, fais chier, quoi. Fais chier, fais chier parce que ça aurait pu vraiment être qu'un sprint de qualité pour nous mettre bien pour la poursuite, tu vois. Et malheureusement, malheureusement, malheureusement pour nous. Ah, on va pêcher un petit peu, là. Wesh, 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 wesh. C'est qui qui va vite comme ça, là ? Wouah, comment il va vite, ce bâtard ? Peut-être vite marre, lui, hein. Je sais pas si c'est vite marre. On est 19ème. Attention, parce que là, on n'est pas, on n'est pas, on n'est pas, on n'est pas pris, là, loin de là, hein. 19ème, les gars, attention, on va pas faire des erreurs. Est-ce qu'on a eu des petites erreurs, là ? Il y a eu trois pour, oh oui, il y a eu trois pour Bionaz. Ouais, ok, il y a eu des petites erreurs. On va peut-être pouvoir, on va peut-être pouvoir quand même se mettre bien. On a largement le temps de pousser jusqu'au bout. On va peut-être pouvoir gratter quelques places, quand même, escalifier pour la poursuite. Ce qui serait pas mal, allez, vamos, mon petit Povilas. Je crois qu'on va pas participer. Je crois qu'on va pas participer. Pourquoi ça bouger comme ça, là ? Pourquoi le fusil, il est descendu si bas ? Aïe, 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 alors que tout était réuni ! Pourquoi dans les meilleures conditions on fait ça ? Non ! Alors que sur le tir debout, ça faisait 800 ans que j'avais pas fait une petite erreur. On est toujours au 18ème. Ah, ça va être trop fiant. Eh les gars, j'hésite. Ouais, je sais pas. Je suis en pleine hésitation. Non, 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 il faut que je fasse la poursuite. J'étais en train de réfléchir à pas la faire. J'étais en train de réfléchir, même si je suis qualifié, je la fais pas, parce qu'on peut peut-être s'entraîner le 18ème. Ça va être chiant pour remonter, les gars ! Oh, ça va être chiant ! Ah, vous êtes pas prêts ? Attends, mais comment ils vont vite, là ? C'est qui devant moi, là ? Comment t'es rapide de fou, toi ? Ah, non, là, ça rigole pas. Les meilleurs sur les skis, comment ils me tracent ? Comment ils me tracent ? Là, j'ai bonus max et tout, on peut pas faire beaucoup mieux. Après, bon, si j'ai le bonus max aussi, et si c'est un mec qui a 92 de général, bon. C'est normal, on est 19ème, ça va se jouer à rien. Ça va se jouer à rien du tout, là, pour réussir. Allez, on va utiliser le reste du sprint, là. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Est-ce qu'on va réussir à tenir 19ème, maintenant ? On n'a rien, on a 6 dixièmes d'avance. 6 petits dixièmes d'avance, c'est rien. Sur Krikmark. Oh là là, je crois que ça va peut-être pas passer. Ça va peut-être ne pas passer, on va voir. On va voir, on va voir, ou alors on va être 21ème, peut-être. Je sais pas, parce qu'il y a des mecs qui vont passer. Encore, oui, on est parti que 29ème. On est parti que 29ème, j'ai peur. J'ai peur en fait que ça passe pas, là, les gars. Ah, normal, on passera pas, les gars. Bah, normal, tout à fait normal, ah oui, oh oui. Tout à fait normal. Oh, on a pris 10 dollars pour... Oh là là, c'est... En fait, j'ai le somme, là. Ah, là, j'ai le somme d'avoir fait deux erreurs. Bon, une erreur, je passais, ça, c'est sûr. Pas d'erreur. Oh non ! Oh non, là, ça me rend triste. On va pouvoir s'entraîner, mais ça me rend triste, parce qu'on va perdre le maillot de maillot de jeunes. Et ça rapporte 10 dollars. Je trouve ça énorme. J'ai perdu que 8 secondes 9 sur l'esquiveau. Ça me met quand même 29ème. Mais ce qui montre que c'est très serré. 8 secondes 9, shooting time, j'étais pas mal aussi. 2 secondes 3 seulement. C'était bien, c'était bien, c'était bien. Mais on a fait une petite erreur à chaque fois. Que c'est dommage, que c'est dommage, que c'est dommage, que c'est dommage, les gars ! Que c'est dommage. Bah, du coup, on la fait pas, donc on va s'entraîner. Training, donc on prend quoi ? On prend quoi ? On prend quoi ? On prend... Enfin, je vais prendre ça. On est trop bas, là. On est trop bas, je vais prendre ça. On va prendre les 3 points dans chaque truc ici. Ce sera très bien. Voilà, comme ça, on boost recovery, on boost duration. Et on max speed, on prend plus 3. On est un peu en retard ici. De toute façon, on participe pas ici. Et du coup, bah voilà. C'est comme ça que ça se termine, hein ? C'est comme ça que cette étape se termine. On est pour l'instant... Je suis où ? Je suis 27ème. Aïe, 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 27ème, c'est pas fou. C'est pas fou, va falloir se rattraper. Ah, du coup, c'est... C'est Rogue, hein ? C'est Rogue qui est meilleur jeune. C'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de jeunes, là. Ah, mais on n'est que 2 ? Ah, c'est dommage, putain. Bah, Rogue, il nous a mis... Il nous a mis la prune un petit peu. Mais on pourrait le rattraper. 50 points, ça se rattrape. Ah, c'est dommage. Bon, du coup, on est un petit peu progressé. On a 86 de général maintenant, hein ? Grâce à ça. 86 de général. Rogue, il en a combien ? Ah ! Ah ! Ah, excuse-nous ! Ouais, non, mais eux, c'est abusé. Comment ils font pour évoluer autant ? C'est très grave. C'est très, très grave. Par contre, on peut regarder. C'est un peu comment ça se passe pour les autres. E-Buck-up. Moi, j'ai... C'est Strolia qui est là. Hé, pas si mal, pas si mal. 14e pour l'instant, Modestas. Pas si mal. Pas si mal, pas trop loin. Une trentaine de points de Ranta. Allez, Modestas. Soit grand, soit fort. On va avoir besoin de toi. Et chez les filles ? Chez les filles, ça dit quoi pour Milda, là ? Milda qui est 8e. Très bien. Très bien, si elle peut progresser. Ce sera cool. Ah ben écoutez, demain, c'est demain qu'on a le... P-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p. On a fait 11e, 28e du coup. Non, ce n'est pas demain. C'est après-demain du coup où on aura du coup, South Lake City. On aura le premier relais. On a encore 562 dollars. On a 86 de général. honnêtement training, on peut encore avec les 500, je peux encore m'entraîner en interval training, je peux encore m'entraîner en distance training et peut-être, je ne sais pas les calculs en tête, mais peut-être aussi un peu en force ici donc c'est très bien, là vous voyez, on ne pourra plus de la saison, on ne pourra plus s'entraîner ici donc on peut louper encore quelques courses on peut encore s'entraîner, tac 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 mais j'avoue que si on ne loupe pas les courses, qu'on prend de l'argent et tout, ça peut être sympa et aussi la question que je me pose, et qu'on verra est-ce que pendant les Jeux Olympiques est-ce que ce n'est pas encore plus d'argent parce que là, en vrai, je ne sais même pas combien une victoire ça rapporterait est-ce que c'est doublé, parce qu'une victoire en début cup c'était 50$, est-ce que là, ce serait 100$ une victoire et du coup, en Olympic Games est-ce qu'on n'a pas genre 300, 400$ ça devrait être énorme en vrai, en vrai ça devrait être énorme ça aurait beaucoup plus qu'un championnat du monde logiquement, vu que c'est tous les 4 ans, donc je ne sais pas trop donc on va peut-être essayer d'être très très bon peut-être qu'au final je ne sais pas, on verra, je me pose plein de questions mais en tout cas, nous les amis, on se retrouve demain, demain pour la suite de cette saison, en espérant que notre petit Pauvillas va pouvoir faire beaucoup mieux en attendant, moi je vous fais des bisous et je vous dis bye les gens et je vous dis... Sous-titrage ST' 501